Tu n'as jamais eu un moment dans ta vie où tu voulais réaliser quelque chose d'insurmontable. Tu sais cette chose qui te fait dire « waouh, ça va être très dur ». Eh bien, pour être franc avec toi, j'ai eu cet objectif qui m'a traversé l'esprit il y a quelques temps de cela et que je voulais te partager. Je vise 1 million d'euros en 2034. C'est l'objectif que je me suis fixé d'atteindre en 10 ans sur mon patrimoine en bourse. Est-ce réellement atteignable ? Ça va être un sacré challenge et je peux le dire cette fois « waouh, ça va être très dur ». Et dans cette vidéo, je vais te faire découvrir mon patrimoine total, l'allocation sur mes différents investissements, combien ai-je reçu de dividendes au total en bourse et surtout, dans une dernière partie, nous verrons le plan en 6 étapes que je vais utiliser pour atteindre mon objectif, ma mission 2034. Bienvenue investisseur dans ce que j'appelle le Sequoia Tracker. Et plus spécifiquement ici, on est sur ma sphère financière, c'est-à-dire mon patrimoine alloué par actif. Et là, ce que tu peux voir sur le camembert, c'est l'allocation en pourcentage selon les actifs. On va y aller étape par étape. Tu vois sur le côté juste ici le type d'actif, tu as le pourcentage alloué et là, tu as l'objectif. En termes de pourcentage, moi, c'est ce que je souhaite pondérer au sein de mon patrimoine. Ensuite, selon les risques de chacun, le seuil de risque en fonction des objectifs de chacun, ça peut tout à fait varier. Premièrement, j'ai la liquidité. La liquidité qui représente 5 377 euros à l'heure actuelle, donc c'est mon compte personnel. Ensuite, le pourcentage alloué, ça représente 2,17%. Ensuite, on a les livrets et autres. Ici, c'est 21 393 euros qui représentent 8,6% de mon patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est livrets et autres ? C'est tout simplement les intérêts qui ont été versés par mon livret A par rapport à l'année dernière. Et tu as également les pourcentages d'intérêts sur la liquidité non investie que tu peux avoir par exemple sur Trade Republic. Et si tu es intéressé par Trade Republic et toi aussi faire fructifier ton capital avec justement ce type de produit-là, il faut savoir que Trade Republic propose 4% d'intérêt sur la liquidité non investie. Donc, c'est-à-dire que c'est sur la partie espèce de ton compte sans forcément avoir investi sur des actions, sur des ETF. Eh bien, ta liquidité non investie est rémunérée à hauteur de 4% par an. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est versé mensuellement. Donc, tu recevras des intérêts mensuels. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. A toi de faire tes propres recherches. On continue sur ma sphère financière. Troisième point, tu tentes bien, ça va être la bourse. La bourse qui représente 153 409 euros. D'accord, bon, j'arrondis. On est à 61,89% du patrimoine qui est alloué. L'objectif, c'était aux alentours de 45%. Là, tu peux voir que j'ai explosé un petit peu. Je dépasse un peu les compteurs. Mais c'est notamment dû aussi à mon nouvel objectif que je me suis fixé en 2034 que je vais te faire découvrir un peu plus loin au sein de ce Sequoia Tracker. Ensuite, tu as la partie crypto-monnaie qui représente 37 391 euros. Donc, le pourcentage alloué, c'est 15,08%. Et mon objectif, c'est 10% normalement. Alors, il faut savoir qu'ici, le montant investi par type d'actif, d'accord, ça prend également en compte les plus-values latentes au sein de ce portefeuille. Donc, bien sûr, ça peut évoluer, ça peut monter, ça peut descendre. Justement, tu verras l'évolution de mon patrimoine qui va t'attendre justement dans les prochaines minutes. Tu as également les SCPI. Les SCPI, c'est pour Société Civile de Placement Immobilière. C'est tout simplement de l'investissement immobilier. Tu vas investir dans des parcs immobiliers. Tu vas devenir associé d'une société qui gère pour toi un parc immo. Et donc, tu vas recevoir des intérêts. Donc, ce qui est bien, c'est que vraiment, tu fais travailler ta liquidité sans forcément gérer, d'accord, un locataire, des travaux, etc. C'est vraiment la société qui gère tout ça pour toi. Et en plus, c'est elle qui va diversifier au maximum. C'est-à-dire qu'elle peut investir dans des bureaux, elle peut investir dans des résidences, elle peut investir dans de la logistique. Bref, vraiment plusieurs catégories de biens immobiliers, ce qui peut être très intéressant si tu souhaites te diversifier. Le montant investi sur les SCPI représente 15 179 euros. Ici, le pourcentage alloué est de 6,12% et l'objectif est très, très, très loin. Là, on est à 20%. Les SCPI, c'est vrai que j'aimerais mettre un petit peu plus à l'avenir. Ça sera mon objectif là dans les prochaines semaines. C'est de commencer à investir donc un petit peu plus, à racheter des parts en SCPI pour pouvoir agrandir en tout cas mon parc. Entre guillemets, je dis mon parc, mais c'est quelqu'un qui se gère à ma place. Mais voilà, tu es vraiment associé à la société. Investir un peu plus là-dessus parce que je suis un peu loin quand même sur les pourcentages d'actifs. Tu vois, il y a quasiment 14% de différence. Ça me fait un peu mal aux fesses ici. Donc, on va peut-être diversifier un peu plus. C'est pour ça que j'aime bien diversifier vraiment les types d'actifs. C'est vraiment une réflexion aussi que tu dois avoir toi quand tu as investi. Ne jamais avoir un seul pied d'investissement. Toujours diversifier sur différentes catégories. Ensuite, il y a le crowdfunding. Ici, le crowdfunding, on est investi à 15 125 euros avec un pourcentage alloué à 6,10%. Et mon objectif normalement est à 15%. Alors, qu'est-ce que c'est le crowdfunding ? C'est tout simplement du financement participatif. Ici, on est plutôt sur du crowdfunding immobilier, toujours. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, des marchands de biens, etc. qui vont demander de l'argent, mais au lieu de l'emprunter à des banques où il y a des taux d'intérêt qui sont très élevés, il y a une partie qui va être financée par les investisseurs, par la plateforme justement qui va s'associer avec le gérant, avec celui qui gère tous ses biens immobiliers. Justement, le gérant va demander un lever de fonds. Et donc, c'est là que le crowdfunding, la plateforme peut aider ses gérants. Et toi, l'intermédiaire, c'est les investisseurs. On apporte, on dépose de l'argent, comme si c'était une grosse cagnotte litchi. On dépose de l'argent et en retour, on a des intérêts qui peuvent varier autour de 10 à 12% par an. De manière approximative, les rendements sur du crowdfunding, on peut être, comme je t'ai dit, entre 10 et 12% par an. Les CPI, je suis entre 5 et 7% par an. La crypto-monnaie, on varie. Moi, je suis très, très conservateur sur mes crypto-monnaies. C'est-à-dire que je vais rester sur un investissement qui reste très simple. Stacking, Bitcoin, Ethereum, on reste vraiment sur… Moi, je trouve que déjà la crypto-monnaie, c'est un univers qui est déjà très instable, très hostile. Et donc, je préfère rester sur des stratégies qui sont très simples. En bourse, là, ça va dépendre vraiment. Sur des plus-values latentes, là, moi, je suis aux alentours de 10% entre 9 et 10% par an. Ensuite, sur mes rendements de dividendes, ça dépend. Puisque si l'entreprise décide de croître son dividende d'année en année, forcément, le rendement sur coût va augmenter entre 4 et 5% à l'heure actuelle. Les livrets et autres, ici, comme je t'ai dit, les intérêts du livret A à l'heure actuelle, on est sur du 3% par an. Et sur la poche non investie, donc la liquidité sur Trade Republic, on est à 4% par an. Bien sûr, c'est sûr, là, on est sur du brut. D'accord ? Je parle en termes de rendement brut. Et la liquidité, eh bien, ici, la liquidité ne travaille pas. C'est uniquement ici pour saisir les opportunités. Donc, pour un patrimoine investi total, tu vois, à 247 877 euros. Maintenant, on va aller sur ce que j'appelle la jauge financière avant de passer justement, eh bien, à la mission 2034 pour te montrer déjà d'une tous les dividendes que j'ai reçus. Donc, le Sequoia Tracker, ici, donc toujours le fichier que je partage à mes Sequoia qui sont à l'intérieur du programme Bachelor Investor. Ici, on est donc sur l'évolution du Sequoia depuis 2021. Tu vois que là, on augmente progressivement. En 2021, on était à 1794 euros. Ensuite, en 2022, on était à 3421 euros. En 2023, à 3831 euros. Et là, en 2024, on est à 1151. Bon, on n'a pas fini encore l'année, d'accord ? Là, on est le 8 mai 2024. Donc, ça va se tendre à évoluer. Et donc, si tu regardes un petit peu, voilà, là, j'ai tous mes dividendes que j'ai perçus depuis 2021, 2022 et 2023. Là, par exemple, on va faire un petit arrêt, tu vois, sur avril, sur le mois dernier. Tu vois, en 2021, on était à 115. 2022, 163. Et là, en 2023, tu vois, en 2… Enfin, et là, l'année dernière, on était à 264 euros. Et là, maintenant, on est à 393 euros gagnés sur le mois d'avril. Donc, tu vois que ça augmente petit à petit. Mais tu peux voir, tu vois, sur certains mois que ça a baissé. Pourquoi est-ce que ça a baissé sur l'année précédente ? Il faut savoir que je fais énormément de tri à l'heure actuelle dans mon portefeuille à dividende. Parce qu'avant, quand j'étais débutant, je suis toujours d'ailleurs, pour moi, enfin, moi, je me perçois comme débutant, c'est qu'on a tendance à trop se focaliser sur le rendement du dividende. C'est-à-dire qu'auparavant, je choisissais des entreprises principalement par rapport au rendement. Sauf que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il faut choisir ses actions toujours par rapport à ses fondamentaux. Et le dividende arrive cerise sur le gâteau, que j'aime bien dire. Donc, en fait, choisissez vos entreprises de qualité pour qu'elles puissent augmenter son dividende de manière croissant dans le temps. Et c'est comme ça que vous allez réellement vous enrichir. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos justement à ce sujet. Je t'en mets une juste ici, là, voilà, pour te renseigner justement sur les actions à dividende. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut atteindre 64% par an ? Je ne t'en dis pas plus, mais tu peux avoir à checker juste ici. Mon record mensuel que j'ai fait en dividende s'est élevé à 416,58 euros. On verra donc en décembre 2024 si je vais le battre. En tout cas, j'espère bien. Et mon objectif, si tu regardes un petit peu mon objectif mensuel, c'est 2000 euros par mois. J'aimerais atteindre, voilà, donc là, on est très très bientôt et l'objectif par an, ça fait 24 000. On s'en rapproche. Mais ce n'est pas l'objectif principal en tout cas de cette vidéo, investisseur. Moi, ce que j'ai envie de te faire voir, surtout l'évolution de mon patrimoine jusqu'à atteindre, tu vois, la mission 2034 qui est de 1 million d'euros. Donc ici, c'est vrai que j'ai commencé à traquer, tu vois, l'évolution de mon patrimoine un petit peu tard, tu vois. Bon là, je n'ai pas voulu mettre n'importe quel chiffre, mais il faut savoir que quand j'ai commencé, alors j'ai commencé en 2020, voire 2019, quand j'ai commencé, j'ai mis tout ce que j'avais sur mon livret A. Alors, j'ai mis 10 000 euros, même précisément, j'ai mis 6 000 euros sur les 20 000 euros de mon livret A. Je te mettrai même une petite affiche, tu vois, pour te montrer comment est-ce que j'ai commencé sur Train 212. Je te mettrai l'image juste là. Et donc, en fait, ça a augmenté, ça a augmenté progressivement. Et donc, là où j'ai vraiment commencé à traquer, tu vois, c'était au 5 octobre dernier. Donc ici, on était à 112 512 euros, 117 000 ensuite le 5 novembre 2023. Le 5 novembre, on est à 121 000. Et tu vois qu'on évolue progressivement comme ça sur mon patrimoine. Et pour finir, tu vois, le 5 mai à l'heure actuelle, on est à 153 409 euros. Et donc, j'envisage là en décembre au moins d'atteindre cette petite barre des 200 000. En tout cas, fin 2024, en décembre 2024, on verra bien comment ça évoluera. Mais voilà, grosso modo, comment se présente mon patrimoine investisseur ? N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment est-ce que tu construis ton patrimoine ? Sur quoi, sur quel type d'actif est-ce que tu es le plus exposé ? Bourse, ETF, action à dividende, crowdfunding, SCPI, bref. Dis-moi tout ça et ce sera avec grand plaisir d'en discuter avec toi. Et en plus de ça, le petit commentaire, n'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu. Parce que maintenant, je vais te présenter mon plan en 6 étapes pour construire justement et atteindre 1 million d'euros en 2024. Première étape du plan, gagner plus pour investir plus. Et ça, c'est la base de toute expansion patrimoniale. Ci-dessous, je t'ai mis le schéma du cadran de l'investisseur où je te présente donc les différentes étapes que tout le monde doit suivre en fait. Premièrement, tout le monde va être salarié, d'accord ? Au début, ne crois pas que tu vas être libre financièrement en moins d'un an. Ça n'existe pas. Celui qui te dit ça, tu devrais t'en méfier. Le salarié, en fin de compte, il va utiliser son temps pour créer de l'argent. Il va utiliser son temps pour créer de l'argent. Et ensuite, il va bien sûr épargner. Et c'est là qu'ensuite, on va rentrer dans la seconde étape justement que je vais t'expliquer plus tard. Et il faut épargner. Tu vois, généralement, on considère entre 10 et 15 % du salaire dès le jour de paye. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de se payer en premier. C'est là où c'est super intéressant. C'est-à-dire que dès lors que tu reçois ton salaire, il y a une programmation automatique qui va directement sur de l'investissement et pas, tu vois, se servir à la fin. C'est pour ça que c'est l'une des stratégies de budgétisation qui existe. C'est se payer en premier. Dès lors qu'on reçoit son salaire, directement, il y a une partie, une enveloppe qui part vers l'investissement. Et ensuite, là, après que tu aies ton épargne et ton épargne de précaution, on va sur la partie investisseur. Et c'est là qu'en fin de compte, l'investissement va permettre de créer des revenus passifs et va nous permettre surtout d'atteindre cette dernière case qui est la liberté. Et cette liberté, justement, eh bien ton argent va travailler pour toi sans ton temps, sans un patron, sans rien du tout. En gros, ton argent travaille automatiquement. Et donc, quels sont les différents objectifs que moi, je me fixe du coup avec Sequoia et Capucapebs ? C'est d'augmenter mon chiffre d'affaires sur mes deux écoles, d'optimiser mes coûts et les charges de l'entreprise, d'optimiser également ma fiscalité et non, je ne partirai pas à Dubaï et de créer d'autres produits, toujours pour satisfaire au maximum les élèves de mes deux écoles. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape du plan, comme je te l'ai dit et je pense que je t'ai tendu un petit peu la perche, c'est la budgétisation et la capacité d'épargne. Premièrement, une budgétisation qui est rigoureuse, c'est-à-dire que chaque euro compte et doit être alloué avec précision sur chacune des actions que je vais investir et d'augmenter ma capacité d'épargne mensuelle. C'est-à-dire que là, économiser un petit peu, ça ne suffit pas. Vraiment, là, il faut optimiser les coûts, les charges, comme je t'ai montré ci-dessous. Et en fait, actuellement, j'ai calculé un petit peu pour pouvoir atteindre ce million d'euros en bourse, il me faudrait faire ça concrètement. À l'heure actuelle, si tu veux, en termes de compte perso, tu vois, je suis à 132 472 euros en perso. Parce que lorsque j'ai commencé à investir, j'ai investi en nom propre, c'est-à-dire donc moi en perso. Et donc, j'ai investi sur mon PEA et sur mon CTO. Mon CTO, c'est environ 92 000 euros. Et sur mon PEA, je suis à 26 000 euros qui continuent d'être alimentés à l'heure actuelle sur mon perso. Parce que oui, sur le PEA, on ne peut pas investir en société. Actuellement, l'épargne mensuelle que je fais sur mon PEA, c'est 1 000 euros par mois. Donc sur 120 mois, si on prend sur 10 ans, ça fait 120 000 euros d'épargne seulement. Je ne compte pas les plus-values latentes ici, d'accord ? Et ensuite, si on va sur la partie société, donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire de l'autre côté, mais je ne peux pas faire de passer à perso, à société, parce que tu vas comprendre l'évolution. Et en fait, du coup, vu que j'ai ouvert une deuxième école, eh bien j'ai tout simplement ouvert une société. Au début, j'étais auto-entrepreneur, donc je suis passé maintenant en société. Et donc c'est là maintenant où j'ai investi uniquement sur un CTO en professionnel sur Interactive Broker, qui permet justement, c'est un broker qui te permet, si tu es intéressé pour investir en société, ça, tu peux le faire avec Interactive Broker. Et donc le CTO à l'heure actuelle, tu vois que j'ai commencé très très récemment, j'ai commencé il y a deux mois. Actuellement, je suis à 20 936 euros. L'épargne mensuelle que je vise sur le CTO en professionnel, c'est 5 000 euros par mois. Donc sur 120 mois, ça fait aux alentours. Deux, ça dépendra, soit je mettrai un peu plus, soit je mettrai un peu moins, ça va dépendre des mois. Je mettrai 100, tu vois, je mettrai 600 000 euros au total sur 10 ans juste d'épargne, d'accord ? Ça ne compte pas en compte les plus-values. Donc logiquement, il me faudra entre 30 et 40 % de plus-values, d'accord ? En 10 ans pour atteindre ce billon d'euros. Donc c'est très très faisable. Là où ça va être plutôt très dur, ça va être de maintenir cette cadence et cette capacité d'épargne en 10 ans. Mais si je maintiens ça, oui, c'est atteignable. Troisième étape, éliminer les frais superflus parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et les frais tuent relativement vite les intérêts composés. Comme je le montre ici, ça c'est une image que j'aime bien reprendre à chaque fois. Souvent, tu vois, il y a des personnes qui vont déléguer leur compte avec, je ne sais pas moi, des robots advisors, avec différents frais qui sont autour de 1 à 2 % par an. Et en fait, ils vont se dire, ouais, ça va, c'est juste 2 % par an de frais, ce n'est pas grand-chose, je peux déléguer ça. Sauf que le problème par rapport à ça, c'est que concrètement, là, si on prend sur une période de 30 ans d'accord, eh bien, ça fait une moins-value gagnée de 384 889 euros si on se base, tu vois, sur des intérêts composés à hauteur, tu vois, de 10 % par an avec une contribution mensuelle de 300 euros par mois. Donc là, actuellement, ça peut faire assez mal, tu vois, si tu négliges en tout cas ces frais-là. Donc moi, ce n'est pas ce que je te recommande de faire. Quand on investit en bourse, même les plus petits frais cachés, il faut vraiment le repérer assez vite. C'est pour ça que les banques traditionnelles sont souvent gavées de frais. Donc c'est pour ça que j'évite à tout prix les banques traditionnelles. Je préfère des banques en ligne du style Bourse aux banques, tu as aussi Bourse Direct, tu as Fortuneo. Bref, tu as plusieurs comptes en banque comme ça qui te permettent d'investir. Alors là, je parle de PEA, d'accord ? Après, tu peux aller sur son CTO. Sur le CTO, moi, j'investis sur Trade Republic. Si tu es intéressé par Trade Republic, tu as un lien d'affiliation directement dans ma description. Donc, tu n'hésites pas également si tu es intéressé. Mais voilà par rapport à ça. Les frais, fais très attention. Les frais cachés, les frais de garde, les frais de tenue de compte, ça pourrit ta performance. Donc, il faut faire très attention. Quatrième étape, choisir des entreprises de très haute qualité, le Quality Dividend Investing. Et ici, en fait, moi, j'utilise un outil avec les séquoyens qui sont membres du programme Bachelor Investor. Si tu es intéressé, d'ailleurs, je présente cet outil dans une formation qui est 100% gratuite. Le lien est dans la description. Tu ne peux pas le manquer, c'est le premier lien. Et je te présente justement cet outil, comment est-ce que moi, je l'utilise avec les séquoyens du programme. Et si tu es intéressé par le programme, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit. Et également, tu verras au sein de ta formation gratuite, l'appel est 100% gratuit. C'est pour te faire découvrir le programme. Et donc ici, nous, on utilise un tableau, tu vois, avec plusieurs scores. Tu as score macro, score de valorisation, score de dividendes, score de profitabilité, score de rentabilité. Et en fait, l'idée, nous, c'est de trouver des entreprises qui possèdent le meilleur score à l'intérieur de ce tableau. Et donc, ce tableau, il est vraiment choisi pointilleusement à travers différents critères. Et l'objectif, c'est ensuite d'émettre une note, une notation, une évaluation pour, in fine, savoir si l'entreprise est de très haute qualité. Et moi, donc, je me suis vraiment fixé, quand j'investis sur une action, je veux qu'elle soit minimum de Gold Sequoia, c'est-à-dire minimum 17 sur 20. En dessous, je ne prendrai pas. Il y a beaucoup de tri, en effet. Avec cet outil-là, grosso modo, j'élimine 90% des actions merdiques. Donc, si tu es intéressé, tu n'hésites pas. Le lien est dans la description pour te former gratuitement à travers cet outil. C'est dans le troisième épisode. Comme ça, si tu es intéressé, tu peux directement aller voir. Et donc ici, tu vois, j'avais analysé une entreprise de Gold Sequoia qui était aux alentours de 17,2, qui est très intéressant. Ensuite, tu vois, tu as même un diagramme pour vraiment voir l'évolution de l'entreprise, enfin vraiment voir l'évolution de l'entreprise, pour vraiment voir le plan global. C'est un peu comme une carte FIFA, tu sais, où tu vas évaluer la défense, l'attaque, les passes, etc. C'est pareil, tu vois, j'ai voulu copier un petit peu le même style. Et ce qu'on peut retrouver, c'est des actions de qualité. Et pour atteindre justement ce million d'euros plus rapidement, il faudra forcément trouver des actions qui ont un haut potentiel. Ici, par exemple, on a Novo Nordisk. Novo Nordisk, il faut savoir que c'est une action danoise qui a été multipliée par 5 en 5 ans. Donc oui, ça grandit extrêmement vite. Mais ça, on aurait pu le voir bien avant, en tout cas, cette entreprise de qualité, si on avait, comme je te l'ai dit, combiné plusieurs scores. Le score de croissance, donc là, ici, moi, je mesure la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, d'accord ? Je prends le CAGR pour le Compound Annual Growth Rate. Je prends la marge nette de l'entreprise. Je prends le ROCE sur 5 ans, toujours. Et je prends les dettes sur EBITDA. Je ne vais pas rentrer en détail, d'accord, sur les indicateurs. Je l'explique dans ta formation déjà gratuite. Le score, ensuite, je mets une score. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi, en tout cas, à repérer Novo Nordisk, qui fait actuellement, dans mon portefeuille, 33% de plus-value. Donc, c'est super, c'est très intéressant. Elle me fait 33%. Je l'ai acheté il y a 5 mois de ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et tu vois, moi, comme je t'ai dit, sur mon objectif, il me fallait 40% en 10 ans. Je pense que c'est atteignable, en plus de l'épargne que je vais avoir. Et surtout, c'est par rapport à cette dernière étape, investisseur, qui est de réinvestir et de faire grossir les dividendes. C'est de laisser tout simplement les intérêts composés fonctionner. C'est-à-dire que moi, je réinvestisse les dividendes. Et aussi que, parce que les intérêts composés, je le répète souvent, ne fonctionnent pas uniquement avec le dividende. Ça fonctionne aussi à l'intérieur de l'entreprise, en fonction de la rentabilité interne de l'entreprise. Donc, savoir si elle est rentable avec ses actifs, savoir si elle est rentable avec ses capitaux propres, savoir si elle est rentable avec ses dettes. Et donc ici, on va chercher également, donc ça, c'est le premier point, mais on va chercher également à faire grossir le dividende afin de faire croître le montant des dividendes versés chaque année des entreprises pour augmenter ce qu'on appelle le rendement sur coût, le yield on cost. Ici, par exemple, on prend Broadcom. Ici, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les investisseurs, tu sais, qui disent que le dividende n'enrichit pas l'actionnaire. Tu vas me dire en commentaire si ce cas-là enrichit ou non l'actionnaire avec les dividendes. Ici, on a un dividende qui a été multiplié par 14. Oui, seulement 14. C'est-à-dire qu'en 10 ans, si tu avais acheté Broadcom en 2014 avec un rendement, tu vois, avec un montant du dividende à 1,23, si tu avais gardé le même prix d'achat de Broadcom, tu vois, je te l'ai mis juste en bas, il est à 68,48 dollars en 2014, eh bien, en seulement 10 ans, tu vois, tu aurais un rendement sur dividende de 27,81 % par an, sans compter en plus les plus-values que tu as générées. Donc, en 10 ans, voilà, c'est pour ça que tu l'auras compris, je n'aime pas uniquement me focaliser sur le montant, sur le rendement du dividende à l'instant T. Je t'ai dit précédemment sur ma sphère financière, tu sais, avec les rendements que je visais, que les rendements du dividende varient entre 4 et 5 %. Ça dépend. Forcément, si ton montant du dividende augmente chaque année mais que ton prix d'action reste le même, tu peux faire la division. Le YOC, en gros, s'appelle le Yield and Cost, c'est montant du dividende divisé par le prix de l'action. Et donc, forcément, si tu prends la base basse de ta formule, si le montant du dividende augmente mais que ton prix d'action reste le même, eh bien, forcément, le rendement va augmenter. C'est vraiment pas mal. Il y en a beaucoup qui ont l'analogie de dire « Oui, les dividendes que tu reçois, c'est comme un distributeur automatique. » Moi, j'aimerais bien que mon distributeur automatique augmente, multiplie par 14 fois l'argent que je retire. Ce serait vraiment pas mal. Sauf que ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Tout le monde serait riche. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, en bourse, oui, tu peux le faire. Donc, voilà le plan global. Sinon, les différentes étapes, les six étapes que je voulais te présenter. Je récapitule. Premièrement, tu as gagné plus pour investir plus. Ça, c'est ma première étape pour atteindre les 1 million d'euros d'ici en 2034. Ensuite, tu as augmenté… Je veux augmenter ma capacité d'épargne mensuelle. Troisièmement, je veux budgétiser de manière un peu plus rigoureuse. Également, je vais éliminer les frais superflus. Bon, je le fais déjà d'ailleurs. Ensuite, également, je le fais aussi de même avec le quality qui est de choisir des entreprises de haute qualité et de réinvestir et de faire grossir les dividendes pour, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, faire grandir mon rendement in fine. Investisseur, on a terminé avec cet épisode. J'espère qu'en tout cas, il t'aura plu. N'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu, à t'abonner également à la chaîne et à commenter pour me dire ce que tu en as pensé ou comment est-ce que toi, tu constitues ton patrimoine. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir et de pouvoir échanger avec toi. Et si tu es intéressé par ta formation gratuite, rappelle-toi l'outil d'analyse pour repérer des entreprises de qualité. Eh bien, je te donne rendez-vous directement sur cette page-là, sur ce lien-là qui se trouve. C'est le premier lien dans la description. Et tu verras que dans le troisième épisode, tu pourras analyser, enfin, je te présenterai en tout cas les outils que j'utilise pour avoir trouvé justement et j'ai trouvé une très belle action à dividende que je ne te dis pas mais qui se trouve dans ce troisième épisode investisseur. Ce challenge mérite d'être vécu. Mission 2034 est lancée, investisseur. De toute manière, je te ferai un bilan régulièrement chaque mois de ce que j'ai touché, de ce que j'ai gagné, de comment est-ce que mon patrimoine grossit à l'avenir sur ce challenge comme ça, tu seras toujours connecté à cette mission 2034. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, investisseur. Que la croissance et le rendement soient avec toi. Et n'oublie pas surtout, l'avenir t'appartient. C'était Sony. Ciao.